En fait, le but c'est de proposer des artisans, de mettre en avant des produits des artisans locaux qui sont passionnés par leur travail. C'est beaucoup plus facile pour moi de vendre des produits pour lesquels je suis convaincu et de me proposer des produits pour lesquels les gens avec qui je travaille sont convaincus. C'est exactement la même chose pour les vins. C'est des vignerons qui possèdent entre 2 et 7 hectares de vignes qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, qui sont vraiment méticuleux. Je n'ai pas envie que mes vins, que mes boissons soient distribuées dans toute la ville. C'est ma façon aussi de me démarquer. Je suis tellement conquis par les produits de chez nous. Déjà, c'est un gros challenge en personne. C'est de démontrer à mes hôtes qu'on arrive à faire des produits d'excellente qualité chez nous. Des produits qu'on a l'habitude de consommer ailleurs, mais qui viennent d'ici. Les pois chiches et les lentilles, c'est souvent des produits qui viennent. Je ne sais pas, d'un, de produits qui sont importés d'ailleurs. Le riz, le carnavoli est italien. Essayez vraiment de mettre en avant les produits de chez nous. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je pense qu'il y a un réel potentiel. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience au niveau de la clientèle, de proposer des produits de proximité. Autant les légumes de saison que les fruits. Éviter de les faire venir d'Espagne. On sait qu'on utilise beaucoup de pesticides. J'essaie de proposer, j'ai un jardin potager dans lequel je fais tous mes légumes. Complètement biologique, j'essaie aussi de proposer à la vente. Je trouve que, déjà, le cahier des charges en Suisse, autant dans la préparation des viandes que dans la préparation des jambes, on a un cahier des charges qui est quand même assez strict. Alors que quand on emporte du poulet du Brésil ou du poulet de l'Union Européenne, on ne sait pas forcément quelle est la provenance. C'est vraiment pour essayer de mettre nos, les valeurs, où elles sont, les valeurs au goût du jour. C'est vraiment le but. C'est aussi une façon de me démarquer des autres. Parce que partager la part du marché, la part de gâteau, avec des restaurants qui proposent exactement la même chose, ça n'a aucun intérêt. J'essaie vraiment d'avoir une autre approche.